A chaque fois que vous travaillez votre morceau, c'est la même chose. Vous avez du mal à coordonner vos mains, vous n'arrivez pas à jouer dans les temps, et pendant ce temps-là, le métronome, lui, il s'en fout. Il continue sa course alassablement, ce qui finit toujours par vous perdre et vous frustrer. Ah là là, le rythme ! Quelle galère quand on est musicien ! Mais justement, pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un sens inné du rythme, alors que d'autres en sont dépourvues ? Est-ce que c'est possible d'améliorer son sens du rythme ? Et c'est oui, comment ? C'est à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre dans ce nouvel épisode de Brève Musical. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Pour commencer, j'ai un petit cadeau pour vous, mon guide, l'essentiel du solfège. Il fait une soixantaine de pages et il va vous expliquer de la manière la plus simple qui soit, les bases de la discipline. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler du rythme. Le rythme, c'est sans aucun doute l'un des sujets qui pose le plus de problèmes aux musiciens. D'ailleurs, quand je vous ai posé directement la question sur le site, 98% d'entre vous, sur 600 personnes, ont affirmé avoir des problèmes de rythme. C'est juste énorme. Et souvent, face à ces difficultés, l'un des tout premiers réflexes qu'on peut avoir, c'est de se dire, si je galère, c'est que je ne dois pas être fait pour ça. Je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas le sens du rythme. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça existe vraiment des personnes qui sont dépourvues de sens du rythme ? Pour répondre à cette question, on va se pencher sur les études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Selon une étude conduite par la docteure Caroline Palmer et publiée dans le Journal of Cognitive Neuroscience, effectivement, il existe bel et bien des personnes qui sont dans l'incapacité de suivre un rythme. Ce trouble, il a même un nom, c'est ce qu'on appelle la surdité rythmique. Par contre, contrairement à ce que le nom laisse penser, la personne, elle est bien capable d'entendre les rythmes. Le problème, il se situe au niveau de sa capacité à se synchroniser avec celui-ci. Donc, en gros, le cerveau, il perçoit la rythmique, mais ensuite, le schéma moteur qu'il imprime pour pouvoir se caler sur cette rythmique, il est biaisé. Et ce décalage, il serait dû au fait que les personnes atteintes de surdité rythmique, elles auraient un rythme biologique interne différent. Alors, le rythme biologique interne, c'est par exemple ce qui vous permet de percevoir les heures qui passent dans la journée. Du coup, à cause de ce rythme interne différent, elles ne peuvent pas se synchroniser avec les rythmes externes. Du coup, est-ce qu'avec tout ça, ça y est, vous pouvez en déduire que si vous galérez avec les rythmes, c'est pas de votre faute, mais celle de votre cerveau ? Eh bien, c'est possible, mais c'est quand même très peu probable, parce que ce trouble, il touche que 2% de la population. Donc, s'il y a d'un côté 98% des musiciens qui affirment avoir des problèmes de rythme, et de l'autre, la science, qui montre que seuls 2% des gens sont effectivement dépourvus de sens du rythme, vous vous doutez bien que le problème vient d'ailleurs. Alors, justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer toutes ces difficultés liées au rythme ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La première raison, c'est que pour maîtriser le rythme, il y a quand même une part de théorie à connaître. Alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin de savoir que l'unité de temps du 6-8, c'est la noire pointée, pour pouvoir ressentir le rythme. Surtout si vous êtes dans un état second en festival électro. Mais, que vous le vouliez ou non, même si vous faites de la musique sans solfège, vous serez forcément confronté à certaines notions théoriques. Par exemple, vous entendrez forcément parler de morceaux en 3 temps, de morceaux en 4 temps, de contre-temps, ou même de notions comme les croches, le binaire, le ternaire, etc. Donc, comme il y a quand même ce petit socle théorique à connaître, ça peut représenter une barrière à l'entrée qui peut être problématique. La deuxième raison qui explique les difficultés des musiciens vis-à-vis du rythme, c'est que pour être capable de bien jouer en rythme, il faut savoir faire plusieurs choses en même temps. Il faut d'abord lire les rythmes sur la partition, qui plus est, en même temps que les notes, puis comprendre leur signification, les traduire physiquement sur l'instrument, et tout ça en étant capable de suivre en plus la pulsation et la respecter. C'est chaud ! Surtout qu'en plus, on ne va pas se mentir, l'être humain, il n'est pas forcément programmé de base pour être multitâche. Personnellement, j'aime bien comparer l'apprentissage du rythme avec celui de la conduite, parce que pour conduire, il y a aussi une base théorique à connaître avec le code. Il faut également savoir faire plusieurs choses en même temps, comme par exemple gérer le volant, les pédales, l'embrayage, etc. Et tout ça, il faut le faire tout en étant attentif à la route et aux conducteurs aux alentours. Avec toutes ces choses à maîtriser en même temps, la conduite, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. Et je suis plutôt bien placé pour le savoir, parce que j'ai eu mon permis au bout de la cinquième fois. Donc pour le rythme, ça va être exactement la même chose. Et enfin, la troisième raison, c'est que souvent, votre méthode d'apprentissage du rythme, elle n'est pas adaptée. Pourquoi ? Parce que si on est honnête de minutes, la majorité du temps où vous vous exercez au rythme, c'est au moment où vous travaillez votre morceau. Vous faites du rythme parce que vous essayez de jouer de façon carrée ce que vous voyez sur la partition ou ce que vous avez entendu à l'oreille. Mais le problème, c'est que 1. ce n'est pas suffisant et 2. ce n'est pas optimal. Ce n'est pas suffisant parce que le rythme, comme on vient de le voir, c'est une compétence à part entière qui prend du temps à acquérir. Donc si vous voulez vraiment progresser, vous devez le bosser spécifiquement et régulièrement. C'est un peu comme un sportif qui souhaiterait avoir plus d'endurance. Si c'est le cas, le meilleur moyen qu'il y arrive, c'est qu'il ajoute régulièrement à ses entraînements des exercices spécifiques, comme par exemple le fractionné. Et ce n'est pas optimal parce qu'avec cette approche, vous ne décomposez pas vos étapes d'apprentissage. Quand vous essayez de jouer votre morceau en rythme, vous appréhendez simultanément le rythme, mais aussi la lecture de notes et le jeu sur l'instrument. Donc, puisque vous essayez de tout gérer en même temps, c'est beaucoup plus difficile. Si je reprends mon parallèle avec la conduite, c'est un peu comme si dès votre premier jour, on vous disait, bah vas-y, installe-toi et roule. Bah, si c'est le cas, vous seriez complètement perdu. Et justement, ce qui vous a permis d'apprendre à conduire plus facilement, c'est que vous avez décomposé les étapes. D'abord, vous avez commencé par le code, ça, ça va, je l'ai eu du premier coup. Ensuite, vous avez eu le volant, puis vous avez ajouté la pédale d'accélération, puis le frein, l'embrayage, etc. Et bien pour le rythme, c'est la même chose. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de l'apprendre si vous découpez les choses en plusieurs étapes. Alors comment exactement ? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de cette vidéo. Si on résume rapidement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu que le rythme, c'était une compétence qui pouvait s'apprendre. Et si vous souhaitez justement développer votre sens du rythme, bah un, intéressez-vous à la théorie du rythme, parce que si vous comprenez comment les choses fonctionnent, ce sera beaucoup plus facile pour vous de les mettre en pratique. Deux, travaillez le rythme spécifiquement avec des exercices de rythme purs et durs. Trois, travaillez le rythme régulièrement, donc dans l'idéal le plus souvent possible. Et quatre, travaillez le rythme avec la bonne méthode, c'est-à-dire en y allant étape par étape. Comment exactement ? On y arrive. Quand vous avez un rythme, ou un ensemble de rythmes inconnus sous les yeux, je vous préconise de décomposer votre travail en quatre étapes. Pour la première étape, vous allez seulement exprimer les rythmes à l'oral. Alors pour ça, vous allez à chaque fois associer à un rythme donné un son spécifique. Donc par exemple, le son que j'associe à la noire, c'est ta. Et de croche, c'est ta-ka. Donc si on se fait un exercice où il y a des noirs et des croches, comme celui que vous voyez actuellement à l'écran, ben voilà ce que ça va donner. Donc pour le faire, on va se mettre un petit métronome. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi. Le rythme, ça se bosse toujours avec votre meilleur pote, le métronome. On va se mettre un petit tempo tranquille. Donc là, j'ai mis à 70 à la noire. On va laisser une mesure dans le vide, c'est-à-dire quatre bips dans le vide, juste histoire de se préparer. Et ensuite, on y va. On exprime les noirs avec ta et les deux croches avec ta-ka. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ta-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka. Ça allait ? Tranquille. Ben du coup, on arrive à la deuxième étape. Donc cette fois-ci, on va toujours exprimer les rythmes à l'oral. Mais en plus, on va les frapper dans les mains en même temps. Donc encore une fois, on va se laisser une mesure dans le vide, histoire de se préparer. Et ensuite, on y va. Ta-ta-ta-ta-ka-ta-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ka. Voilà. Pour la troisième étape, on va cette fois-ci seulement frapper le rythme dans les mains. OK ? C'est parti. Et enfin, pour terminer, on joue ce rythme sur l'instrument. Donc en fait, vous voyez, avec ces quatre étapes, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose tout le processus d'apprentissage du rythme. Quand on exprime les rythmes à l'oral, on réplique le moment où on lit les rythmes sur la partition. Quand on lit les rythmes et qu'on tape dans les mains en même temps, on commence à intégrer physiquement ces rythmes. Quand on tape seulement dans les mains, on les intègre pleinement physiquement. Et pour terminer, on applique tout ça à l'instrument. Vous verrez qu'en appliquant cette méthode, vous apprendrez beaucoup plus facilement les rythmes. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à vous entraîner régulièrement pour finir par avoir le sens du rythme. Et justement, pour vous aider à atteindre ce but, je viens de sortir une toute nouvelle formation, la formation Maîtriser le rythme. Avec Maîtriser le rythme, vous allez avoir toutes les connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir comprendre le rythme en profondeur, mais surtout, vous allez apprendre à l'acquérir de façon pratique. Concrètement, la formation est composée de vidéos de démonstration qui vous permettront de comprendre en détail les différents rythmes et d'exercices à faire pour vous permettre de les intégrer. En tout, c'est près de 20 vidéos de démonstration qui vous attendent et plus de 160 exercices. Exercices qui sont en plus systématiquement montrés en vidéo, donc chacune des 4 étapes qu'on a vues ensemble, pour que vous voyez comment les exécuter parfaitement. Et bien évidemment, tout a été construit selon une logique progressive, parce que vous l'aurez compris, ce que je vous propose, c'est plus qu'une formation. C'est une vraie méthode pas à pas qui vous accompagne jusqu'à la maîtrise complète du rythme. L'idée, c'est vraiment de partir de zéro et qu'en suivant une à une toutes les vidéos et tous les exercices, vous finissiez par atteindre un niveau de solfège rythmique avancé, c'est-à-dire un niveau qui vous permette d'appréhender de façon autonome n'importe quel rythme pour ensuite être capable de l'exécuter parfaitement sur votre instrument. Pour connaître toutes les autres infos pratiques sur la formation et vous y inscrire, ça se passe dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à tout de suite dans la formation. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada